Et coucou tout le monde, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un petit tirage sentimental, c'est le premier de la semaine Je le fais, je prends un petit peu le temps de faire ce petit tirage en pleine lune du bélier Alors vous savez que la vidéo elle est intemporelle mais elle est sous ces énergies là Donc pleine lune du bélier qui a lieu le 17 octobre 2024 au moins je fais le tirage Donc on va faire un petit message flash et on va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe Ça peut être concerné la personne à laquelle vous pensez bien entendu Ça peut être une relation en deux signes, ça peut être aussi, si vous êtes célibataire Peut-être aussi voir le mouvement qui amène aussi dans l'énergie Donc ne prenez que ce qui résonne avec vous et puis on va voir les messages Je rappelle, je le dis quand même, pour ceux qui souhaitent me contacter pour une guidance privée Vous avez mon mail dans la barre de descriptif de la vidéo Parce qu'on me le demande des fois, on me dit je ne trouve pas votre mail Donc c'est dans le descriptif de la vidéo Et puis voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Vous remerciez aussi à chaque fois pour vos partages, vos retours, vos précisions, vos compléments d'informations Et je vous souhaite une agréable pleine lune Je vous souhaite que vos voeux se réalisent bien entendu Et que vous puissiez surfer sur l'aspect positif de la pleine lune Alors, on va attaquer un peu le message La pleine lune quand même, cette pleine lune, elle amène beaucoup de conflits Parce qu'on va aller sous le signe du bélier Et sur le signe du bélier, il y a beaucoup de côtés un peu belliqueux Ça peut nous parler de colère Donc de manière générale, on conseille dans des situations où il pourrait y avoir des conflits De se tempérer Ça peut amener, c'est une super lune aussi Et on l'appelle la pleine lune du chasseur Donc il y a quand même cette notion de s'observer en fait quelque part Qui est le chassé, qui est le chasseur aussi Il y a aussi cette pleine lune, au moins je l'ai fait C'est le 17 octobre Donc c'est vrai qu'il y a une multiplication du chiffre 8 qui apparaît dans ce tirage Parce que le 17, ça nous fait 8 17 plus 20, ça nous fait 27 Et on retombe sur le chiffre 8 Donc ce chiffre 8 nous parle de boucle Alors le chiffre 8, il y a plein d'aspects positifs sur ce chiffre 8 Chemin de vie 8 pour ceux qui le connaissent, c'est l'abondance C'est aussi le matériel, un côté un peu trop matériel Il peut être trop axé sur le matériel Mais c'est aussi une forme de réussite aussi Après dans l'aspect négatif du chiffre 8, c'est un peu les montagnes russes Donc c'est un peu du yo-yo, c'est un peu du haut, du bas, du haut, des bas, des hauts, des bas Des crises Et puis ça peut nous renvoyer aussi au karma Donc le karma parce qu'on a le chiffre de l'infini Et donc des choses qu'on peut épurer dans le karma sur le plan terrestre Donc on va regarder un peu tout ça sans m'étaler trop On va voir un peu les messages des cartes Qu'est-ce que vit votre autre Qu'est-ce que vous ressentez Quelle est la situation qui vous préoccupe Puis on va voir un peu l'évolution aussi, un petit peu tout ça N'oubliez pas quand même, je vous le dis La guidance, elle est collective Elle peut concerner beaucoup de monde C'est comme un film Le film s'adresse à tout le monde Mais au regard d'un sujet, on n'a pas tous la même histoire Donc bon, voilà C'est une dame qui m'a dit Presque à quel souhaiter que je lui fasse une guidance privée En faisant un message collectif Ce n'est pas possible Donc voilà Il faut après préciser les choses en guidance privée Bien entendu Les affini en tout cas Pour ceux qui le souhaitent Bien entendu Alors on va voir ceux-là Bon, on a le chariot Donc ce n'est pas négatif quand même Le chiffre 7 Prise de conscience le chariot Alors c'est quelqu'un qui peut être Le chariot à plusieurs bien sûr On nous parle de succès, de réussite, de triomphe De fin de cycle aussi avec le chiffre 7 D'éveil, de chance Le chiffre 7 est associé à la chance Donc ça peut être une seconde chance bien entendu Une nouvelle chance Il y a aussi des prises de conscience Le 7 il renvoie au 16 dans le tarot de Marseille Donc il y a une tour quelque part On va voir où elle est située cette tour Parce que Alors elle est là Donc on voit Secrets, séparation Il y a eu, vous voyez Et deux personnes ici On voit deux personnes Donc il y a quelqu'un qui se sépare D'une personne pour aller vers une autre personne Il y a comme une situation Une décision Avec le 20 ici Le 2 ici Ça se répète Et ici il y a Comme une trahison Une trahison Quelque chose Dont on doit se séparer Une énergie tierce Et on voit qu'il y a quand même Deux personnes ici Qui s'affrontent Et qui se regardent Le 7 nous parle aussi Dans Vous voyez On voit le 5 Le 2 La papesse Le pape Là le diable Il y a un lien puissant Mais il y a un secret Il y a quelque chose Qui est caché Parce que La papesse Elle réapparaît là Dans le tarot Donc on va voir Ça peut nous parler D'amant Bien sûr Ça peut nous parler De couple Qui D'un couple Qui Où il y a des disputes Ça aussi Où qui perd le contrôle Parce que le chariot Il peut Soit il y a quelqu'un Qui gire le chariot Soit c'est dirigé Par les chevaux Là c'est pas bon Donc il y a une forme De contrôle aussi Une perte de contrôle Ou une reprise De contrôle Également Donc on va voir Dans le détail Parce que là On voit Vous voyez Il y a des couples Dans des couples Il y a le pape Et l'empereur 1-2 Ici Et ici Il y a l'impéré Là il y a un couple Par contre Il y a un couple Cosmique Là Là il y a quelque chose De très positif Il y a un couple Cosmique Qui se réunit Et c'est un triomphe Donc Il y a un couple Cosmique Et après On a le couple Ici Pareil De l'impératrice Et de la papesse Vous voyez Qui vont pas Alors il y a Décision peut-être En justice aussi Parce qu'il y a Une trahison Et on va voir Ce switch Est-ce qu'il y a On termine par le switch La roue de la fortune Allez J'ai pris le temps Attention là Il y a le jab Quand même Donc il faut voir Cette situation Par le jab Pas de positif Bien entendu Il peut parler de passion Et compagnie Mais il y a quand même Il y a une sorte de prison aussi Donc il y a un truc là Qui est rattaché A quelque chose de négatif Ça peut être des addictions Bien entendu Ça peut être des addictions Quelque chose Qui a été violent aussi Une forme de violence De maltraitance Je le dis quand même souvent Et c'est le cas quand même Une forme de maltraitance Que la personne à laquelle Vous pensez A pu vivre Et puis du coup Vous savez Le principe La personne qui a été maltraitée Des fois elle devient maltraitante aussi Donc et après Des fois elle le regrette Voilà Parce que Il y a tout ça Alors on va voir D'autres messages Là On m'a dit Au moment de choisir les cartes De choisir les jeux de cartes Plutôt On m'a dit de prendre Les Le Mademoiselle le Normand Alors ça c'est les rêves enchantés De Mademoiselle le Normand Qui se base sur Le non-normand Qui est Un système de jeu A 32 cartes Très intéressant Bon il y a quand même Le 21 qui veut venir Donc il y a quand même La fin de siècle Et aussi Un lien très puissant Parce que la montagne C'est lien éternel C'est quelque chose Alors peut-être Des personnes là Sur cette montagne Vous savez Ils ont pris Deux directions différentes Ça aussi Il y a une carte de destinée Parce que le chariot Vous avez beau dire Vous avez beau faire Le chariot C'est le symbole De quelqu'un Qui va dans une direction Mais qui finalement Sera ramené Tout tout tard Dans le chemin Qui doit aller Et ça c'est un peu Symbolique aussi De cette carte C'est à dire Qu'il y a peut-être Deux personnes Qui se sont éloignées Ou espacées Ou des gens tout simplement Qui vivent à proximité D'une montagne Bien entendu Mais on voit quand même Il y a le cerf Le cerf nous parle Ici Je ne sais pas si vous voyez Le cerf c'est un animal Totem Qui nous parle d'amour Éternel C'est un des plus beaux Symboles en amour C'est le cerf Une forme de régénérescence Oui De régénérescence Dans les bois du cerf Qui se régénère aussi Donc il y a une forme De renaissance Il y a Attention Parce que je ne l'ai pas dit Au moment où je fais le tirage Il y a quand même Vénus qui était en scorpion Il passe en sagittaire Le sagittaire C'est une part de passion Ça nous parle aussi de voyage Ça nous parle d'un besoin De liberté Alors Il faut voir S'il n'y a pas une histoire Avec le libertinage aussi Donc il y a une forme de libertinage Ça peut être C'est pas vous Ça peut être un couple Qui sont en liberté Mais qui s'impent De manière inconditionnelle aussi Donc voilà Il y a Ça nous parle de ça Ça nous parle de passion aussi Le feu du sagittaire Et le sagittaire Il nous renvoie quand même aussi A Chiron Et Chiron C'est quelqu'un Qui peut être Le médecin qui est blessé Ou la médecin Qui est blessé Et qui s'occupe De l'autre Donc il y a quand même Un lien éternel Ça m'évoque toujours ça On voit le 8 de trèfle Qui nous parle de beaucoup Beaucoup de choses Qui se produisent dans la matière En ce moment Le travail La famille Les amis Il y a une forme de On retrouve ce 8 Vous voyez Une boucle Qui est bouclée Et il y a beaucoup de choses Qui se précipitent Voilà On parle de ça Ensuite On va prendre d'autres cartes J'ai quand même le courrier derrière Qui nous fait 27 Et le 27 On en a parlé aujourd'hui 17 plus 10 27 Bon Donc du coup Il y a des communications Ça peut être des communications Avec une personne à distance Ça peut être dans le couple Des personnes Qui sont un peu éloignées Ou qui habitent Voilà Qui font Ils peuvent être Un peu éloignés Mais ils peuvent être aussi Bien sûr Dans la même maison Mais avec une forme de distance Ça peut nous parler D'un vieux couple Ça aussi Le 21 On a quand même La destinée Qui veut revenir Avec la clé La clé C'est la destinée 33 Et on nous parle d'amour Donc il y a quand même 8 de carreau Des choses aussi Dans le matériel Qui se mettent en place Il y a encore un 8 Et donc je l'ai dit Le 7 Il nous renvoie au 16 Et le 16 Il nous renvoie au 8 Donc c'est comme ça Dans le système décimal Et là On a quand même Quelque chose Qui est destiné Quelque chose Qui était écrit Quelque chose Qui était écrit Et il y a quand même La possibilité D'ouvrir Il y a une rose Ici Donc il y a une passion Il y a une passion Qui est un peu emprisonnée Il y a quelque chose Qui est caché Il y a quelque chose Qui, voilà Et on prend une dernière carte Ça c'est un peu les forces On voit un peu au-dessus Là On retrouve le 3 aussi 3, 3, 3 333 Chiffre maître Le 33 Et enfin Le soleil Donc il y a Après l'orage Il y a des éclaircies Et on voit Un retour A l'équilibre On voit Ici Un équilibre Et quelque chose D'une tour Quelque chose De durable 6 d'épée Peut nous parler Il y a une bataille On range Le 6 de Pas d'épée Mais le 6 de pique Pour envoyer au 6 d'épée Donc ça peut nous parler De bataille Il y a une bataille Et puis on range un peu On prend la barque Et on range un peu On passe Un peu La bataille Se termine Ouais Donc Bon Il y a des Et là Le 16 ici Avec la tour On retrouve le 16 Il y a une communication On rejoint un petit peu Le Il y a un message Qui est délivré On va voir D'autres trucs D'autres cartes On va dire J'avais pris Ah Il y a une carte Là Le changement 35 Je n'ai pas fait exprimer On va l'apprendre Parce qu'elle est là Je comptais reprendre Des cartes aussi De la lunologie Mais là Elle était de mélanger au jeu On retrouve le 8 Donc changement Tonnerre Effectivement C'est une période En ce moment Assez électrique Et assez tendue On l'avait vu Et donc forcément Ça influence Les comportements Tonnerre Ça peut nous parler De karma Le 8 Karma De colère De colère D'un événement Soudain D'une dispute D'une annonce D'une nouvelle Qui a été déstabilisante Qui amène une dispute Donc il peut être Quelqu'un qui Vous a trahi Ou qui s'est trahi Ou qui se trahit En fait Il y a quelque chose Comme ça Et il y a une boucle Et quand même Karma Quelque chose Qui revient On verra Après Quoi d'autre On a Suivez vos véritables Aspirations Et on retrouve Cette notion De tempête On voit la barque Ici Et on voit Un peu la paix Avec l'oiseau On voit un peu On sort d'une traversée De la tempête Et on arrive A quelque chose D'un peu plus calme Une accalmie On a Allez on parle De se relier A la majesté du monde On voit On voit Un flancol de neige Donc on va arriver Petit à petit Bien entendu Dans les 15 francs de jour Le 1er novembre Ce sera Dans le calendrier Celtic C'est le début De l'hiver Après la fête Avec la fête des morts Et après la fête De Samahine Voilà Le sabbat de Samahine Chez ceux qui font La wicca On arrive à l'hiver On voit une guérison On voit une guérison Qui arrive là Avec la main sur le coeur On voit Quelque chose Qui revient A A plus C'est comme si Quelqu'un Avait pris De la Ça me fait penser A cette carte C'est comme si Quelqu'un Avait pris Un peu de la hauteur Un peu de recul Vous voyez Et qui se relie Du coup A quelque chose De beaucoup plus Spirituel Parce qu'on nous parle De la nature Une prise de conscience Ça peut être Quelqu'un Qui a pris conscience D'une forme De trahison Soit elle s'est trahi Elle Soit elle vous a trahi Et le fait Et le fait De se recul D'une forme De distance Ça permet De se reconnecter C'est comme si Une reconnection Au coeur On retrouve la main Sur le coeur Alors ça peut être Quelqu'un Soit c'est vous Qui êtes dans la nature Qui vivez dans la nature Qui êtes proche Des animaux Soit c'est quelqu'un Qui se voyage Il y a la notion De voyage Avec le 21 Qui se déplace Peut-être parce qu'il est A la retraite Ce genre de choses Il peut Il y a peut-être Une notion de distance Aussi entre vous deux Alors là peut-être De plusieurs Peut-être de plusieurs Dizaines de kilomètres Mais Ça peut nous parler aussi De quelqu'un Voilà Ou qui a Voyagé Ou qui voyage Mais ça peut être Une question de distance Géographique aussi Ou la nécessité D'avoir pris un peu De distance Pour en faire un point Allez Une dernière carte Il y a quand même L'ange de l'eau L'ange gardien Qui est là Qui veille Qui protège Et qui Qui a une intervention Un peu divine Qui amène la paix On retrouve la paix La colombe de la paix Ici Je ne sais pas si vous la voyez On retrouve la paix Voilà Et une forme de destinée Avec l'étoile Quelqu'un qui Derrière Si je trouvais ça intéressant Voilà Qui a peut-être Qui a sans doute Fuit sa part de responsabilité Quelqu'un qui Prend conscience Là avec le 7 Quelqu'un qui réalise Qui fait subir A l'autre Des choses De son passé Et là On a La responsabilité Vos paroles Vos actes L'influence Et votre réalité Et conscience De ce pouvoir Extraordinaire Et on a derrière Et on a derrière le contrôle J'en ai parlé Juste derrière le contrôle Quelqu'un qui est dans le contrôle Quelqu'un qui 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 a voulu contrôler Et qui ne contrôle plus Je pense Ou qui retrouve Ses esprits Aussi C'est quelqu'un Qui reprend ses esprits Alors on va voir Ce que vit l'autre Votre dans la matière On va voir Si ça vous parle J'ai décidé De prendre Le Il y a une passion aussi Il y a quand même Une passion là Un fort lien Avec le diable Ça nous parle De magnétisme Ça nous parle De passion Ça nous parle De quelque chose Qui est puissant Un lien Un lien particulièrement Fort Alors Qu'est-ce qui se passe Dans cette situation Qu'est-ce qu'il y a eu Donc on a quand même Succès C'est un cycle Succès Le 21 Une passion Là le 33 Ça nous parle D'amour aussi Une protection Aussi Divide Ecoutez Il y a quand même Un lien extrêmement puissant Dans cette histoire Éternité Donc je l'ai dit Et j'ai dit Ça c'est des liens Un lien très puissant Et éternel Donc ça peut être Une très très grande Histoire d'amour 21 ans 42 ans De mariage 21 ans de mariage Et c'est aussi Un lien très puissant Avec une personne Où il y a Un lien magnétique Donc ça c'est L'éternité Et il y a le 8 Aussi qui veut revenir Le chiffre de l'infini Donc il y a quand même Un lien extrêmement puissant Dans cette histoire Il y a eu Un coup de foudre On a une tour On a un coup de foudre On a Vous avez rencontré l'autre Vous vous êtes dit Bon cette personne Elle est C'est pas comme les autres C'est fort Et vous êtes dit Cette personne Je la connais D'une autre vie J'ai l'impression De la connaître D'une autre vie C'est fluide Pourquoi cette personne Elle me magnétise C'est électrique Entre nous Il y a du feu Alors le problème C'est que le feu Avec l'air Il y a C'est explosif C'est instable On a actuellement Pluton Qui revient Dans une marche directe Dans le secteur du Capriton Pour s'installer définitivement Dans le signe du verso C'est pas un hasard Ça aussi Alors attendez Malheur Donc il y a quelqu'un Qui a vécu Quelque chose Là Qui se sent pas bien Mais Je vais la remélanger Malheur Donc il y a eu un malheur Il y a eu un problème Cette personne Soit Votre autre Il a vécu des malheurs Soit Il Vous Aussi Bien entendu En effet Miroir Et c'est peut-être C'est malheur Aussi Vous êtes Une sensibilité Par rapport A cela A l'histoire De l'autre Touché par l'histoire De l'autre J'ai envie de dire Qui crée le lien Aussi Alors là Il y en a deux Ah voilà Bon il y en a deux Ordre Ordre Dix-huit Je vais juste en prendre une Malheur La mort Donc c'est quelqu'un Qui a été Traversé Il y a longtemps Récemment peut-être Récemment A traversé A vécu un deuil Qui lui fait prendre conscience Des choses Qui est préoccupé Peut-être actuellement Par ce sujet là De manière générale Alors ça nous impacte tous Vous me direz On pense toujours A la mort Et ce genre de choses Et puis ça peut être aussi Quelqu'un qui est dans l'enfance Parce que si je vous remonte Tout le temps Hop 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 Si je reviens A 42 ans en arrière Ici et là C'est quelqu'un dans son enfance Qui dès Très proche Dès sa naissance Soit juste avant Il y a eu un deuil Soit juste à 2, 3, 4 ans Il y a eu un deuil Soit Elle a été Où la personne Son père ou sa mère A donné de vivre un deuil Il y a eu un accident Il y a eu La mort de quelque chose Et ça c'est aussi Symptomatique Que ça ne va pas bien Dans son système de santé Et cette personne Elle a Votre autre Il a Il y a quand même Une prise de conscience On retrouve la notion Des 7 D'une prise de conscience 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Il y a un éveil Il y a un alignement Dans les chakras de la personne Qui fait qu'elle a Une prise de conscience Elle peut être aussi Avoir vécu Une sombre nuit de l'âme Parce que là On part quand même De De dépression Alors vous aussi Vous pouvez être Concerné par ce sujet là Parce que peut-être Que vous avez également Vécu dans un bain de langage Comme on pourrait dire Un psychanalyse Quand vous étiez petit Quand vous étiez petit Vous avez été Peut-être que vous avez eu Un grand-père orphelin Peut-être que vous avez eu Une maman qui était orpheline Peut-être que vous avez eu Des gens qui ont connu la guerre Plus que d'autres Donc qui ont fait la guerre Et qui ont eu des morts Dans la famille Ce genre de choses Et vous avez peut-être Baigné aussi Dans ce bain de langage Sans avoir forcément Vécu directement Cela De près Mais plutôt Dans la vôtre lignée Parce qu'on a le 8 Et le 8 Nous parle de la lignée Il y a quelque chose aussi Bien sûr Ça nous parle également D'un abandon On a quelque chose On se sent abandonné On a peut-être été pris en charge Par des orphelins C'est une case Qui me touche beaucoup Depuis longtemps C'est peut-être Quelqu'un qui a été Placé justement A l'orphelinat Et qui a eu Une prise en charge De l'état Et qu'elle aurait vécu Une forme de maltraitance Ça peut être malheureusement Dans des familles d'accueil C'est catastrophique Il y a des fois On est pris en charge Pour détruire Et puis les familles d'accueil Elles sont pires que Voilà Donc C'est quelqu'un Votre droite Il n'a pas eu D'enfance Très heureuse Au niveau De ses loisirs De ses plaisirs On voit Quand même Il a eu Un rapport Lointain Dans une forme De jeu Sa construction De son identité Elle n'a pas été Comment dire C'est pas comme si Il avait baigné Dans le champ La musique La fête Il y avait toujours Un truc triste Un peu autour de ça C'est peut-être Quelqu'un qui a perdu Un frère Ou une soeur Aussi Malheureusement Foudre Boum Donc il y a quand même Quelque chose Au niveau de la confiance C'est quelqu'un aussi Qui a été trahi Ça C'est quelqu'un Qui a été trahi Qui a rencontré Avant vous Aussi D'autres personnes Avec qui il y a eu Des fins Des deuils Des histoires De couple Ou des avant La vôtre Par exemple Qui n'ont pas été Heureuses Donc voilà Elle n'a pas été Heureuse Et quand elle vous a rencontré Vous ne pouvez pas vous tromper Elle a été heureuse Ça c'est vu dans ses yeux C'est comme si Le visage Il change Voilà Vous voyez quelqu'un Qui est triste D'un coup T'avais vous Il est vu Ça le corps aussi Peut manifester cela Là on voit quand même La foudre Qu'elle revienne Donc elle était là J'en ai parlé Et ça nous fait 3 et 5 8 4 et 4 8 Donc il y a quelque chose Heureuse En termes de confiance Aussi Qui a été abîmée Quelqu'un qui n'a pas confiance Qui n'a pas connu Qui n'a pas connu La tendresse Quelqu'un qui n'a pas connu Les encouragements Quelqu'un qui n'a pas Qu'on n'a pas soutenu Et donc forcément Ça m'évoque La blessure d'abandon Bien entendu Celle du rejet Qui va avec l'abandon On peut parler De toutes les blessures Mais là La foudre La foudre C'est justice aussi Le 8 C'est la justice Donc il y a une justice Soit elle vit Malheureusement Un retour de karma Un retour de bâton Et ce qu'elle vous a fait vivre Elle est en train de le vivre A son tour Ça c'est le Malheureusement Et c'est ce qui lui permet De prendre conscience Ce qu'elle vous a fait Et bien le vit Et donc elle se dit Mince Voilà Ça peut être aussi Que si vous êtes actuellement En relation En couple Avec cette personne En discussion Elle a vécu des choses comme ça Alors On continue Bon C'est quelqu'un qui vous aime Fusion Au centre du tirage Alors ça C'est quelqu'un qui vous aime Avec qui vous prenez la tête Voilà Cinq et deux C'est des discussions Qui ont à mener Il y a eu des discussions Entre le pape et la papette Entre deux personnes Là Qui Papa pèse Ça c'est monsieur Joudouriski Qui nous l'apprend Qui nous l'enseigne au tarot Papa pèse dans ce sens C'est pas bon C'est aussi quelqu'un Qui dans l'enfance C'est ça le chiffre 7 Et t'es quelqu'un Soit l'aîné d'une famille Soit le cas D'une famille Soit seul Bien sûr Mais très éveillé Et donc Un peu au milieu Sur le centre Un peu étouffé Un peu étouffé Par Par Le bain de langage De ses parents Vous voyez Donc voilà Parce qu'il y a plus Qu'on a des parents Qui s'étaient un petit peu Perdus Qui ne contrôlaient pas les choses Et ça peut nous dire Qu'à 7 ans aussi Elle vit quelque chose Alors soit Il se rejoue quelque chose A 7 ans Elle a l'arrivée D'une soeur Ou d'un frère 7-8 ans Bon ça c'est On est quand même général C'est pas forcément Que ça Il y a tellement de pistes Mais ça m'évoque ça Quand même Voilà 35 encore Alors elle veut revenir 8 Nécessité Karma Il y a quelque chose Qui se clôture Il y a quelque chose Qui est Qui est Alors Nécessité Ça peut dans le chakra De la gorge De parler De ça Bien sûr Nécessité D'aller voir le médecin Nécessité De consulter Nécessité De D'analyser Parce qu'on a quand même Une boussole Alors on va le préciser Parce que là Avec la triade On est sur des grandes lignes Elle donne quand même Des informations Assez importantes Et on retrouve encore Ce 8 Nécessité D'arrêter Une addiction Nécessité D'arrêter Quelque chose Pour sa santé Nécessité Vous voyez La nécessité D'arrêter Voilà J'en ai un peu parlé Quand même Dans la semaine Je voulais faire Un message relationnel J'ai fait un message Rationnel Sur les addictions Ça peut être Des addictions sexuelles Et bim Là Boum Elle apprend Une maladie Une maladie sexuellement Transmissible Malheureusement Ça arrive Une addiction sexuelle Une addiction Maintenant Entendue A des drogues A de l'alcool A des médicaments Alors attention Je n'ai pas dit Quand j'ai parlé De médicaments Moi je suis pour La prise en charge Et pour les médicaments Je ne suis pas là En train de faire Des recettes miracles Avec des pierres Avec des plantes Avec scie Et remplacer médecin Je tiens à préciser Que mon meilleur ami Il travaille Je ne citerai pas son nom Il est professeur A l'université de Marseille Spécialisé en endocrinologie Je le connais depuis 30 ans Donc c'est quelqu'un Avec qui j'ai fait Des études scientifiques Donc j'ai un professeur En respect pour la médecine Et pour les gens Qui soignent Et qui aident les gens Là ici J'en parle Parce que système endocrinal Il n'y a pas de hasard Ça nous parle de thyroïde Voilà Tout ça Ça nous parle de thyroïde Et ça nous parle Des cervicales Donc ça peut être Quelqu'un qui a des douleurs Au niveau des cervicales Des douleurs Des problèmes d'hormones Aussi De régulation des hormones Et bien entendu De verbaliser Le mal Qu'il y a eu là Alors Il y a un lien Quand même Que ce lien Le sceau De Salomon L'étoile à six branches Qu'on retrouve Dans toutes les traditions Il nous parle Quand même D'un 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 contrat Un sceau Qui peut être protégé Parce qu'on a l'ange Et Le contrat C'est comme si Vous rencontrez Quelqu'un dans cette vie Soit pour l'aider Soit pour le protéger Soit pour l'aimer Soit pour travailler Les blessures ensemble Soit pour échanger Et Ça peut amener Que Dans ce type de lien Extrêmement puissant Ici Là Là Et là Ça peut amener A faire ressortir Les blessures Et je le dis En conscience Parce que je connais J'ai plusieurs personnes Que je connais Qui sont astrologues Le bélier Le sagittaire Ça renvoie Moi aussi à Chiron Actuellement Il y a une histoire Avec Chiron Dans le ciel Parce que je ne sais plus Quel secteur Est impacté Mais Chiron C'est quelqu'un Qui parle des blessures Il y a quelque chose A travailler A travers les blessures En même temps On parle quand même D'une protection On revient A un lien Spirituel Qui Spirituel On vous l'appelez Comme vous voulez L'âme jumelle L'âme jumelle L'âme sœur Ou pas Mais C'est quelqu'un Que vous êtes Profondément lié A cette personne Alors L'amour inconditionnel Ça ne veut pas dire On accepte tout Peut-être qu'il y a eu Un comportement Des fois C'est soi-même On a un comportement Qui n'est pas bon Sur une attitude En réaction A l'attitude de l'autre Bien entendu Parce que c'est le jeu Des flammes Mais sans forcément Je ne parle pas Du lien De la flamme jumelle A l'origine De l'humanité Ainsi que De 24 000 ans Qui amènerait Là on rentre Dans des trucs Très compliqués Je parle quand même De force De De liens Atypiques Qu'on a l'impression Que la personne On la reconnaît D'une vie antérieure Voilà Et On y croit Soit les gens Ils y croient Soit ils n'y croient pas Mais moi j'y crois Ce qu'on appelle L'inconscient collectif L'animal animus Ce travail De Christophe La mémoire Ancestrale Dans le patrimoine Génétique D'ailleurs on l'a prouvé A travers le patrimoine Génétique On avait une sorte De mémoire Et là on a la mutation Prise de conscience Choc C'est quelqu'un Qui mute C'est quelqu'un Qui réalise quelque chose On tombe sur le 7 On a commencé par le 7 On finit par le 7 Il y a quand même Un choc Un bouleversement Une décision Une prise de conscience Rien ne va plus Il y a quelque chose Il y a une trahison On va voir Et il y a quelqu'un Qui doit faire preuve De sagesse Par rapport à cela Alors on va Continuer Et donc j'avais décidé Pour Tramer un peu plus Le tirage De prendre le racle du soleil Donc moi je pense Que la foudre C'est Bien sûr C'est la blessure D'injustice Je pense Quelqu'un Qui a pu être injuste Avec vous Au regard De ce que vous lui avez donné Et forcément Je sens la trahison Parce que la justice Amène la trahison La justice On va au tribunal Et la justice On doit Voilà Si on a été trahi Qu'est-ce qu'on fait On va au tribunal Et on doit rendre des comptes On doit rendre des comptes À la justice Voilà Alors on a l'enthousiasme C'est-à-dire On retrouve cette Elle vole Elle est Je l'apprends Il y a le sagittaire Cette passion là On a une passion Il y a une passion Entre deux personnes Le onze Qui nous fait deux Hop Mais il y en a Un des deux Qui est très abîmé là Et un peu là Là aussi Donc il y a une passion Il y a eu du feu Il y a de la passion Il y a eu comme une étoile On retrouve la notion d'étoile Le lien d'âme Le lien d'âme sœur On voit les étoiles On voit quelqu'un Du feu On voit du feu Il y a une forte passion Alors peut-être Qu'elle hallucine de feu Dans son thème Astra Ou dans le vôtre Vous l'avez Même s'il faut étudier Votre thème Très intéressant De faire l'étude des thèmes Et le travail Sur les origines Sur les Sur les Constellations familiales D'ailleurs aussi C'est très intéressant Alors qu'est-ce qu'il y a eu d'autre Euh On voit Quelqu'un Qui peut-être Quand vous l'avez rencontré Euh On a le cadre Le matériel On L'ingéniosité On Le rapport à la famille On a le cancer L'axe cancer Justement Famille Carrière Quelqu'un Qui Alors soit Il a été confronté A des deuils Soit il venait De sortir D'une relation Aussi Voilà Il n'y avait plus D'enthousiasme Soit il y a eu Un problème De D'argent Quelqu'un Qui a essayé De faire preuve D'une forme D'ingéniosité Pour Rétablir des finances Qui peut-être C'est un peu Focalisé sur ça Et quelqu'un Qui peut-être Aujourd'hui Même Sans doute A trouvé Est en train De trouver Une solution Aussi Et là Ça me fait penser Malheureusement A des urnes Dans lesquelles On a des cendres Donc il y a peut-être Quelqu'un aussi Qui a été confronté Récemment Mais vraiment Je le dis A un deuil Et donc Il a dû faire preuve De manière ingénieuse A trouver des financements Pour Pour cela Donc il y a une date Anniversaire Qui fait que Voilà Qu'il ramène à ça L'empathie Foudre Alors Il y a eu Beaucoup d'empathie On a le 12 Et le 12 Il y a eu quand même Un lien très puissant C'est quelqu'un Même si vous êtes En discussion Avec cette personne Cette personne Elle sait Que vous faites Probe d'empathie Que vous êtes bienveillant Que vous voulez aider les gens Que vous êtes généreux Que vous êtes là Que vous êtes à l'écoute Aussi Que vous êtes à l'écoute Que vous donnez des conseils Vous pouvez être à l'écoute Ça me fait penser ici Sans forcément C'est peut-être Quelqu'un Qui Aussi On a le Le corbeau Le corbeau C'est un messager De la nuit Et donc On a quelqu'un Qui peut-être réalise Des choses La nuit Parce que Vous savez que le sommeil C'est aussi Une forme de petite mort Et ça peut faire remonter Des souvenirs Des choses Et cette personne Je pense qu'elle a Quelque chose Qui se passe la nuit Qui lui fait remonter En surface des choses Et qu'elle Comme on a le corbeau Qui nous parle de messager Qui en parle Qui fait preuve d'ingéniosité Dans ce sens L'empathie Alors il y a eu Beaucoup d'empathie Mais bon Il y a eu Quand même Derrière Il y a eu Quand même Alors 12 Ça nous fait 56 plus 15 6 plus 15 71 Ça nous fait 8 Il y a la notion De fidélité Dans cette carte Elle peut avoir Été fidèle A des gens Parce qu'on a La foudre derrière Dans le bain de langage A des gens Qui n'ont pas forcément Été juste avec elle Et donc elle se trahit Elle a fait confiance A des gens Voilà Elle a accordé sa confiance Il y a la notion De fidélité C'est quelqu'un Qui peut-être A été trahi aussi Avec qui a connu De l'infidélité Dans sa vie Soit dans le lien Parce que ça C'est une carte C'est une carte d'amant Et de maîtresse Dans son enfance Elle a pu connaître Un père ou une mère Qui n'étaient pas forcément fidèles Et on reproduit quelque chose Parce qu'on a ce jeu De couple dans le couple Elle a pu être confrontée à ça Où l'infidélité C'est aussi Des couples qui ne s'aiment plus Et qui restent en couple Et l'enfant est au milieu de ça Il grandit comme ça Il y a une forme de trahison Parce qu'il y a un mensonge On revient quand même Avec le 2 On retrouve encore une union On retrouve le 2 Là c'est un très très beau 2 Prophétiques J'ai envie de dire Avec le Le perroquet vert On a le taureau Qui nous parle de valeurs On a quand même Quelqu'un qui Vous a dans le coeur Parce que là On a de la fusion Quelqu'un qui a envie De se réunir avec vous Quelqu'un qui a envie De revenir à des valeurs Et quelqu'un qui arrive A imposer aussi Ces valeurs Donc il y a quand même Un rapport de force Avec le taureau Mais Le taureau Dans l'aspect négatif C'est aussi un épicurien C'est aussi Quelqu'un qui est dans la chair C'est aussi quelqu'un Qui est un peu trop Dans la fête Le vin Johnny Zos Et compagnie Ce genre de choses Qui est un peu trop Dans ça Dans ses mauvais côtés Et donc Qui a pu avoir Vous dire Bon ben moi je vis comme ça Je suis comme ça Je suis comme ça Voilà On parle aussi Avec le 2 D'engagement Donc si cette personne Elle a peut-être été Trahi Elle a un rapport Avec l'engagement Un peu Je vais pas le cliquer La fuite Bon Nécessité Alors là La fuite Nous dit Il était peut-être Nécessaire De prendre un peu De recul Il était nécessaire De faire un point Parce qu'on voit Bouddha En train de réfléchir On voit quelqu'un La fuite Alors là On a le capricorne Alors soit cette personne On a le capricorne ici Elle le fuit Elle se réfugie Dans le matériel La carrière Soit il y a eu Elle devait d'abord S'occuper de sa carrière Et elle ne pouvait pas Gérer le couple Soit il y a eu La tour Entre vous Et elle a pris la fuite Elle était un peu Dans le déni De reconnaître la vérité Parce que là La nécessité C'est qu'il y a un mensonge Le mensonge N'est pas forcément Il peut y avoir Infidélité Bien entendu Après voilà Mais ça C'est parce que La nécessité Nous parle de vérité Et de mensonge Et là Peut-être que vous lui avez Dit une vérité Et cette personne Elle a fui Elle a fui Et vous Peut-être Aussi Vous avez mis à distance Cette personne Même si le lien Parce qu'il y a le 12 Ici Le 12 ici Le 21 à l'envers Même si c'est un lien Que vous estimez profondément L'harmonie Donc il y a quand même L'arrivée de l'équilibre Et de l'harmonie Un retour Alors il y a eu Discord Qui nous parle de Discord C'était écrit Voilà Il y avait de la Discord C'était écrit Pour épurer Pour nettoyer Pour libérer Et nettoyer le karma Là on retrouve quand même De l'harmonie Alors là On a le bélier La convoitise On a le feu Et la passion Il y a quand même Une prise de conscience Que vous êtes Quand même On retrouve ce feu Magnétique Alors attention Il y a le côté Très explosif Très passionnel Très feu Très feu Très feu On va préciser Je vais préciser La convoitise Alors ça peut vous dire Que cette personne Elle sait que vous êtes convoité Cette personne Elle sait que peut-être Que vous avez d'autres D'autres personnes Autour de vous Elle le sait Elle en a conscience Il y a Il y a ça Et après je suis curieux De voir qu'est-ce qu'elle va faire Cette personne quand même Votre autre Et voilà L'excentricité C'est quelqu'un aussi On n'est pas forcément Que sur de l'infidélité Là Mais c'est pas que ça Mais il n'y a pu avoir Quelque chose de ce type Symboliquement parlant On voit quelqu'un Avec l'énergie du verso Le 11 C'est quelqu'un Qui apprécie Votre originalité Votre mode de vie Votre différence Même si elle vous trouve Peut-être un peu Excentrique parfois Et c'est quelqu'un Vous voyez Avec On a à la fois Un peu l'énergie du capricorne Ici Parce que c'est l'animal Qui Voilà Mais on a le verso Là Ici Donc il y a quand même Quelqu'un Qui Il y a une passion Il y a quand même Du désir Elle vous voit C'est aussi la femme serpent Ça On voit la femme serpent Donc c'est Chamaran La femme médecine Et on voit aussi Le On avait commencé par le 11 On termine par le 11 Je voulais la poser là Donc il y a quand même Malgré la fuite Quelqu'un qui était dans le déni Et compagnie Il y a quand même toujours Cette passion Cette attirance Alors après peut-être Il y a les convenances Peut-être que cette personne Elle a été bloquée Par rapport à son éducation Vous voyez Par rapport à la famille D'ailleurs je veux dire Par rapport à la famille Il y a des gens Vous êtes hétéro Gay Lesbien Et compagnie Par exemple Ou une différence d'âge Par rapport à la famille C'est dire Ah non on ne se met pas Avec une personne plus vieille que nous Plus jeune que nous Parce qu'elle est Une forme de convenance Et il y a quand même Toujours cette dualité Ce désir Là je veux mettre quand même Je vais prendre Lequel pour finir Je n'ai plus le temps De répliquer On va voir Je vais recouvrir Trois cartes Alors là Il y a Zen Spiritualité Mais elle ne s'est pas Vraiment retournée Il y en avait deux Je ne vais en prendre qu'une Contrôle Quelqu'un qui avait Alors cette personne Alors le contrôle Il perd le contrôle Il a perdu le contrôle C'est quelqu'un qui contrôle les choses C'est quelqu'un On avait le mot contrôle C'est quelqu'un qui est dans le contrôle C'est quelqu'un qui contrôle Ses émotions C'est quelqu'un qui contrôle ses sentiments C'est quelqu'un qui a été trahi C'est quelqu'un qui a vécu Une image dans le passé De quelque chose de négatif Dans son couple Et c'est quelqu'un qui On retrouve la notion de justice Entre le roi et la reine C'est quelqu'un qui Est dans des rapports Dominant-dominé Parce qu'elle a peur Parce qu'elle a vécu Quelque chose On l'a trahi Ou elle a vécu de loin Elle a vu un modèle Qui se trahissait Voilà Et ça Ça amène de l'échec Ça a mené l'échec Malgré qu'il y ait eu Beaucoup d'empathie De la foudre Du désir De la passion Avec vous Parce que Karin A la foudre C'est quand même la passion Voilà Mais il y a quelque chose Quelqu'un qui Est dans le contrôle Et qui à mon avis Perd le contrôle En son vent Perd le contrôle Ou prend conscience En perdant le contrôle De son cœur De ce qu'elle a Dans le cœur Oh là Ça a volé L'hérédité On retrouve quand même C'est ça Il y a Les valeurs On retrouve cette notion Elle peut être étranger Aux valeurs de la mer Aux valeurs de la terre Parce que là On a deux mains quand même On retrouve cette notion De distance Qui peut être de géographie Ou une distance Parce que vous êtes dans le silence En son moment Vous discutez un peu moins Vous êtes un peu à distance Peut-être des messages Un peu espacés Ou Vous ne l'avez pas vu depuis un mois Ou voilà Ça fait un mois Et là On a l'hérédité Donc il y a quand même Un lien Inclusion Résistance Hérédité Je vais la poser là Celle-ci Elle a voulu venir Je vais la mettre là Donc il y a quand même Un partage On retrouve cette notion D'empathie entre vous Dans les discussions Dans ce de là La sentie que Cette personne Elle sait que vous êtes Une belle personne Après on retrouve cette notion Pour ceux qui seraient Dans une situation Avec un lien A distance Géographique D'une personne Qui réalise quelque chose Elle est peut-être partie A l'étranger Avec Elle est peut-être A l'étranger Je ne sais pas moi Au Pérou En Inde Avec quelqu'un d'autre Ça ne marche pas Elle reproduit quelque chose Elle se trahit Elle se trahit Elle se retrouve trahit C'est retour de bâton Et en fait Il y a un truc comme ça Et il y a l'argent Vous voyez Il y a un rapport Avec l'argent Cette personne Elle a une préoccupation Matérielle Alors soit Elle a essayé quelque chose Qui ne marche pas Qu'est-ce qu'il va se passer là ? Chance On a commencé par le mot chance Et compromis Donc nouvelle chance Nouvelle chance Chance Renaissance Retour La main tendue Une main tendue Et on a un compromis On se met d'accord Zen Naissance Femme Trahison Et une trahison Amour Voilà A la naissance Il y avait une trahison Un amour Dans l'enfance Et ça Amène du temps A évoluer Et donc Après on parle d'amitié Et de réconciliation Ici Verdict Voilà Voilà les loulous J'espère que ça Les loulous Très chers amis spirituels Puisqu'il y en a qui sont surpris Quand je dis le mot loulou Moi je vous embrasse bien fort J'espère que la vidéo vous a plu Prenez que ce qui résonne avec vous Si vous avez besoin de faire un point Sur votre situation Pour avoir un éclaircissement N'hésitez pas à me contacter Voilà Et puis Je vous souhaite quand même Quoi qu'il en soit Une belle pleine lune Ou quelqu'un Qui est un peu dans une forme De déni Contrôle Trahison Et Qui vit un retour de karma Un peu Il y a un retour de karma Mais qui amène Qui amène Une prise de conscience Et une nouvelle chance Voilà Et Le lien éternel Quand même Le sceau Une protection Malgré tout La tour Je ne vais pas la prendre Mais voilà La chance L'hérédité Et L'amour Ici Et le 33 Qui nous fait quand même Un beau bouquet De belles cartes Hop 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 Je ne sais pas si vous les voyez Toutes Bien Ah Ça là Elle tombe Alors Attendez Hop Pardon Je ne vois plus Voilà Donc Je recommence Cette fois-ci Ça devrait être La bonne Allez Je vais peut-être En enlever Deux Elles sont belles Ça changera On ne voit que ces jeux Là Elles sont magnifiques Et de toute façon Elles résument bien Le tirage Parce qu'il y a quand même Un lien très puissant Dans cette histoire La fusion Une des réunions L'envie de se réunir L'envie de se retrouver Et ça passe par des remises en question Et des discussions Tout ça Voilà Je vous embrasse bien fort Je vous dis à très vite Et à bientôt Prenez soin de vous Ciao Ciao Ciao